Bonjour, ça fait vide. C'était vide. C'était déjà très beau. La façade est magnifique. Merci. Ce qui était un peu fou, c'est que quand la vidéo, finalement, elle est sortie, on était ouvert depuis dix jours, je crois, c'est ça ? Oui, presque un mois. C'était vraiment le tout début. Et puis là, on voyait les millions monter, un million, deux millions. On se disait, mais c'est génial et puis jusqu'à atteindre 12 millions. Les millions de vues. Et là, le site a complètement sauté. Donc, c'était génial. On s'est retrouvé, c'était à la fois génial de voir tout l'engouement qui était suscité par le projet. Puis c'était un petit peu stressant. C'est une période où on n'a pas beaucoup dormi parce que du coup, ça a fait sauter le site. On n'avait plus de produits. On était en rupture de stock. On n'avait pas assez de producteurs pour nous fournir. On n'avait pas assez de bocaux pour mettre les produits dedans. On n'avait pas assez de collaborateurs, enfin d'équipe, de membres de l'équipe pour être efficace. Donc voilà, il a fallu s'adapter très, très vite. Oui, à la base, on était trois au moment où la vidéo est sortie. Aujourd'hui, on est sept. Il fallait bien être sept pour absorber toutes les commandes qui ont été passées. Pour vous faire une idée, en fait, nous, on passe à l'époque de la vidéo brute, on devait avoir une cinquantaine de producteurs locaux avec qui on travaillait. Et des producteurs locaux, par définition, ils sont moins flexibles et moins réactifs qu'une centrale d'achat où on pourrait acheter tous les produits au même endroit et être livré le lendemain à 12h. Pour les producteurs locaux, quand on n'a plus de patates douces, mettons, on appelait « Ouais, est-ce que tu as des patates douces ? Il nous faudrait un quintal pour demain ? » Ah ben non, il n'a plus. S'il n'a plus la veille, il ne peut pas rentrer dans son champ, il ne peut pas nous livrer les patates douces. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont visité notre site web et qui se sont dit « Ah ben, ils n'ont pas grand-chose, tout est en rupture de stock ». Et effectivement, on était complètement en rupture de stock. On était en rupture de stock, mais c'est génial parce que les gens ont été super patients. Ils étaient heureux de pouvoir venir découvrir le concept et du coup, ils ont été super patients avec nous. Et le temps qu'on s'organise et tout ça, aujourd'hui, on a trouvé bien sûr un rythme qui est beaucoup plus adapté. Et ça nous a permis à la fois de recruter du monde déjà, ça a créé de l'emploi puisqu'on est 7 dans l'équipe. Ça nous a permis de diversifier notre réseau de producteurs parce qu'aujourd'hui, on travaille avec plus de 110 producteurs, 120 maintenant. 120 producteurs, dont 90 producteurs qui sont à moins de 100 kilomètres autour du drive tout nu. Donc ça, c'est génial. Des producteurs qui parfois ont eux-mêmes dû embaucher pour pouvoir répondre à notre demande. Donc ça, c'est génial parce que c'est encore des belles histoires. Ça a participé à un écosystème de l'économie locale et qui fait que ça crée des emplois. Il y a une circularité locale de la monnaie et on est hyper fiers de ça. Le drive, comme on l'explique, c'est un commerce de proximité. C'est sur le trajet domicile-travail. Donc les personnes qui vivent au sud de Toulouse, elles n'ont aucun intérêt et ça n'aurait aucun sens qu'elles traversent tout Toulouse pour venir jusqu'au nord, à Beauzelle où on est ici. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner accès sur l'autre côté de Toulouse au service aussi. Et en parallèle de ça, il y a aussi d'autres drives zéro déchet qui se sont lancés, qui ont ouvert, qu'on a essayé de conseiller et d'aider un petit peu dans la mesure de ce qu'on pouvait parce que nous aussi, on est tout jeunes et on a un peu de recul, un peu plus de recul qu'eux, mais pas forcément énormément. Donc on va travailler en fait à un peu protocoliser la manière dont on fonctionne ici à l'intérieur du drive tout nu pour que demain, s'il y a quelqu'un qui veuille se lancer avec un drive zéro déchet à Strasbourg, il est un peu un système clé en main qui lui permet d'être efficace tout de suite et pas de faire comme nous au départ, c'est-à-dire se lever à 6 heures du mat' et se coucher à 1 heure du mat' parce qu'il faut juste préparer les commandes tout seul et qu'on n'est pas très bien organisé. Le rêve vraiment du drive tout nu, l'ambition, c'était de démocratiser l'accès à la consommation zéro déchet, de la rendre la plus simple, la plus accessible possible pour que ça devienne aussi simple de consommer en zéro déchet via le drive tout nu que d'aller n'importe où d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501